Êtes-vous conscient ou consciente de votre valeur ? Je ne parle pas de valeur argent, mais simplement de votre valeur en tant que personne. Aujourd'hui, je suis intervenue dans une formation de personne qui était justement en accompagnement pour des transformations en termes d'emploi et de changement de vie. Et en échangeant avec ces différents stagiaires, je me suis rendu compte que souvent ce qui est difficile, c'est de percevoir la valeur que j'ai en tant que personne. Et je leur ai expliqué que souvent, on a tendance à identifier notre valeur par rapport aux résultats des actions ou des choses qu'on va mettre en place. Et j'aimerais simplement vous mettre en alerte là-dessus parce que si vous fonctionnez, vous estimez que votre valeur va dépendre de ce que vous réussissez ou pas dans la vie, je voulais simplement vous dire que ça va venir justement perturber ou en tout cas entacher votre confiance en vous parce que vous n'êtes pas le résultat de ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas en termes de valeur. Vous pouvez vous tromper, échouer, recommencer, faire les choses différemment peut-être à l'avenir, mais quel que soit le résultat que vous allez obtenir, vous êtes quelqu'un qui a de la valeur. Et souvent, j'explique à mes étudiants que le problème de l'école, c'est qu'on vient donner des notes. Et j'ai souvent coutume de dire que vous n'êtes pas une note. Donc, je vous invite aujourd'hui à réfléchir à la valeur que vous percevez de vous-même. Parce que si vous pensez ne pas avoir de valeur, ça va venir justement dans votre posture, dans votre manière de fonctionner. Ça peut venir freiner votre révolution personnelle ou professionnelle. Donc, pensez-y, réfléchissez tout simplement. Quelle valeur j'estime avoir en tant que personne ? Et dites-vous que quoi qu'il se passe, vous êtes une personne formidable.